voilà on est de retour et le sujet moyen un petit souci donc la première vidéo est partie donc là vous avez vu qu'elle a partie numéro 1 et ici on va à la partie 2 on va continuer on va reprendre là où on en était donc on était ici au niveau européen donc là on est ici en europe et maintenant qu'est ce qu'il y a on continue donc on a vu ce qui était mondial donc l'acceptation des paiements en crypto donc principalement le bitcoin lors du mondial et maintenant on va en suisse et qu'est ce qui va se passer donc on reste en europe et on va en suisse en suisse au mois de novembre il y aura un grand 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 événement donc le block chain leadership summit du 23 au 24 novembre ou ça à basel donc à balle en suisse balle ville très très intéressante pourquoi parce que c'est là il ya là où il ya la bs donc la banque bank of international settlement donc c'est la banque centrale des banques centrales la banque des règlements internationaux et c'est à basel donc balle en suisse et donc là aussi il ya un grand sommet européen sommet block chain là bas aussi donc là c'est on va dire c'est la ville des banquiers par excellence c'est très 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 discret pas très très connu mais là vous voyez qu'il ya un commande ici un événement majeur block chain qui va se tenir là bas au mois de novembre donc ça c'est super 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 intéressant ok donc là on continue et on voit à l'article suivant donc on va finir ici ne reste pas beaucoup d'articles ici donc là on a on termine cela et maintenant qu'est ce qu'on fait on va finir avec la partie des institutions et on va à binance rappelez vous binance exchange chinois problème au niveau de la régulation chinoise boum ils ont bougé pour aller au japon du japon maintenant ils rebougent maintenant pour s'intégrer en europe ils vont à l'île de malts donc là arriver à mal que aussi qu'est ce qu'ils vont faire aussi vont pouvoir permettre maintenant ben des paires de trading avec l'euro donc intégration sur l'île de malts et aussi on voit maintenant qu'ils vont quoi ils vont s'y avoir une partie de leur business basée dans l'île de jersey l'île de jersey c'est quoi basse et dans la mer du nord centre la grande bretagne et le bloc européen et pour eux c'est quelque chose de très 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 stratégique comme ils disent ben le fait d'être là bas c'est encore une plus grosse intégration ici en europe et ça leur permet de collaborer entre entre ces deux blocs et là ce qu'ils veulent faire c'est quoi ben il y a une organisation de l'organisation digital jersey qui est là pour comment dirais-je s'assurer de l'intégration d'entités de corporations internationales sur l'île de jersey donc voilà exactement ce qui est en train de se passer et ils vont travailler en collaboration avec la binance foundation pour vraiment développer pas mal de choses et pas mal de business de business là bas donc ça c'est quelque chose de pas mal et vous voyez que le binance lab ici ils ont un capital donc ils ont un venture fund donc vous voyez qu'eux aussi vont se lancer dans tout ce qui est venture capitalisme pourquoi ben c'est quoi ben financer des projets start up et ainsi de suite et le tout basé là bas au digital jersey donc vous voyez que cette petite île aussi qui est une juridiction offshore ben se veut aussi être quoi ben un incubateur pourquoi start up et tout ce qui est au niveau blockchain donc là vous voyez qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont qui sont qui sont qui sont prises et vous voyez que quoi il ya énormément d'argent qui est en train de rentrer dans le blockchain mauvais que ça vient petit à petit donc là la baisse et quoi que ce soit que l'on soit en train de voir comme je l'ai dit au début d'émission enfin dans la première partie il ya du positif et du négatif ça dépend vous de quel côté vous êtes rappelez vous toujours faut être le but c'est anticiper des mouvements et du bon côté du trade même dans la baisse des choses à faire si vous mettez des shorts et aussi bas si vous savez ben tiens comment vous positionner comment accumuler intelligemment dans cette phase de baisse chose que l'on a vu au début mais on viendra plus en profondeur là dessus et on en parle enfin j'en parle au quotidien lors des vidéos donc voilà donc soyez fidèles au rendez vous quotidien comme je dis toujours si vous êtes malin vous pouvez vous sortir un sacré master de tout ce qu'il ya de tout ce qui est partagé vu qu'ici je partage ouvertement mon expérience avec vous en prenant une heure par jour donc là comme c'est le cas ici maintenant donc là voilà et donc vous voyez que si j'y dont chan chong pang chong pang voilà son nom chong pang zao donc le ceo de binance ben voilà il parle vraiment de ça et pour lui c'est quelque chose d'excellent donc c'est un next big step donc un très 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 grand pas dans leur quoi stratégie d'expansion globale donc ce monsieur est très 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 intelligent et donc là ils vont dans des endroits stratégiques au niveau de géo stratégie ben voilà ils sont forts à ce niveau donc binance très bien maintenant continuons vous voyez que ça en rapport à ce qu'on a vu aux états unis avec des certaines juridictions certains endroits qui sont bien plus favorables aux cryptos et ben eux qu'est ce qu'ils voient ben ils sont favorables au capital ils sont favorables à l'intégration à l'évolution et au business et la prise de risque et donc c'est bénéfique pour eux et ces localités là on continue on reste avec les les institutions et on va en regarder une autre coin base très grande aussi donc c'est pratiquement les deux plus grands exchange maintenant c'est binance d'un autre côté et coinbase et oui que coinbase maintenant vient de lancer un index funds pour les large investors donc rappelez vous l'argent est là l'argent est prêt à rentrer et ici vous voyez que quoi c'est un indice qui est qui commence à partir de d'un quart de million donc 250 mille dollars à 20 millions et là c'est curieux parce que ça nous rappelle aussi une initiative qu'avait eu circle circle rappelez vous qu'au début vous devez placer des ordres j'ai pas dit avoir mais mettre des ordres de minimum 250 mille dollars donc un quart de million par ordre minimum pas oui j'ai un compte de 250 mille oui tu as un compte de 250 mille ok tu viens mais c'est l'ordre que tu vas passer un ordre en vrai qu'ils ont cinq crypto bitcoin litecoin bitcoin cash ethereum ethereum classique donc minimum un quart de million à placer maintenant ils sont passés d'un quart de million à un demi million ça c'est grand investisseur donc investisseur accrédité minimum un quart de million et maximum 20 millions donc là c'est quoi ça vous montre qu'il ya énormément d'argent avec maintenant c'est quoi on commence à shifter qu'est ce dire shifter on entend quoi par là commencer à donner des services pour ce grand capital oui ce grand capital de wall street il est là mais maintenant il lui faut des outils qui vont avec certaines choses donc là vous voyez qu'à travers cela on montre que tiens ici tu es un vip tu es un vip ton capital va être bien un traité donc là ils ont un pdf qui parle un peu de tout ça et comment cela est fait donc là c'est super super intéressant et comme vous voyez ici c'est uniquement réservé aux us résidents donc accrédité investors donc c'est quoi les investisseurs accrédités donc c'est des grosses fortunes résident aux états unis donc si vous n'avez pas de résidence us vous pouvez pas le faire donc là ici ils ont shifté maintenant c'est un produit uniquement pour ceux qui sont ici aux us donc là ça veut dire quoi si maintenant rappelez vous les résidents us au début ne pouvaient pas le faire et que vous voyez que maintenant c'est en train d'arriver qu'est ce que ça veut dire c'est que wall street et silicon valley mettre de la pression à washington et pas dans l'autre sens oui washington doit vraiment commencer à faire des choses au niveau de la régulation et tout ce qui va afin de permettre cela parce que ça c'est un gros business ils sont tous là pour faire du profit donc les rappelez vous vous avez vu dans les articles au début vous allez pouvoir les lire vous avez les liens il y a des grosses histoires de lobbying qui sont en train de se passer là maintenant à washington et il y a énormément d'argent qui est prêt à rentrer et donc là ne pas faire rentrer cet argent c'est des problèmes pour le business on est dans un système capitaliste qui dit capital c'est quoi faire des profits et lorsqu'il y a moyen de faire des profits et qu'il y a des personnes qui sont investis dans coinbase des personnes des vides et goldman sachs des new stock exchange sont investis dans coinbase sont investis dans le cirque et ainsi de suite et donc là il ya du gros business pour leurs clients et leurs clients c'est qui les investisseurs accrédités donc ici on ne touche pas au porte-monnaie on ne touche pas à la vache à la poule aux odeurs aux odeurs pardon aux oeufs aux oeufs d'or donc là exactement qu'est ce qui va se passer ici c'est quoi ben là les choses vont aller dans le bon sens dans le sens positif dans le sens dans lequel ben ces personnes à level pourquoi parce qu'il ya énormément d'argent ok donc voilà continuons maintenant et on reste ici avec youtube et là on a d'autres institutions voyez ça c'est y donc à i y donc une autre institution et là qu'est ce qu'on a ici ben on a ce représentant de cette compagnie qui vient et qui parle à bloomberg qui parle de tout ce qui est bitcoin et tout ce qui est crypto et comme il le dit il dit que dans le futur le bitcoin et les banques vont pouvoir coexister donc qu'est ce que ça veut dire oui que le bitcoin au début on nous l'a vendu comme étant décentralisé et que ça ça va mettre fin à les banques telles qu'on les connaît aujourd'hui que les banques vont être obsolètes et qu'elles ne vont plus exister non ça c'est rappelez vous moi je vous dis toujours ouvertement c'est pas quelque chose en fait je crois pourquoi parce qu'il faut aller en profondeur les banques vont continuer à exister mais ce qu'a fait le bitcoin est ce qu'a fait le bloc chain s'est perturbé quoi les business model rappelez vous on parle souvent de la perturbation qu'a proportionné internet et car amené internet et c'est quoi l'impact d'internet tout business qui avait pignon sur rue s'il ne s'est pas adapté à se dire quoi ayant une présence online et ben cao a vu quoi ben ses profits diminués étaient moins compétitifs un exemple que je donne souvent et qui est réel les librairies depuis qu'il y a eu amazon amazon a commencé à vendre des livres online avant il y avait les vidéothèques et médiathèques ou bibliothèques on allait là pour voir les livres instituts et tout ça maintenant c'est fini là maintenant c'est quoi tout se fait online oui c'est ça internet a et est venu révolutionner cela au niveau des business model donc ceux qui ne se sont pas adaptés et ben ont vu quoi leur marge de profit baisser et à au fur et à mesure du temps disparaître être vraiment relégué à la préhistoire et ici c'est pareil le bloc chine et le bitcoin viennent bitcoin d'entrée mais non pas tout le tout le reste de l'écosystème avec les alcool viennent changer cela donc c'est à dire quoi il y aura une révolution au niveau des business modèles donc ceux qui n'arrivent pas à s'adapter à passer dans tout ce qui est bitcoin tout ce qui est bloc chine va vont se être relégué à la préhistoire donc le monde avant 2018 en t'es pas dans le bloc chine or bett has been bon et c'est ça ah bah tiens tu as un magasin abatiens c'est quoi ton site oui maintenant c'est la question c'est quoi ton site est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux ainsi de suite bah c'est comme ça qu'on booste les ventes bah si tu n'y es pas bah t'es has been ok bah là c'est exactement la même chose et donc là pour ce spécialiste ici c'est quoi bah ils vont pouvoir coexister parce que quoi les banques vont trouver le moyen de coexister et vous le voyez déjà aujourd'hui les goldman sachs qui viennent racheter des circles vous voyez des jp morgan qui ont commencé à faire des ci et des ça des acquisitions vous voyez des microsoft et qui commencent à acquérir des kit hub donc ouais que là c'est ça ils ont un plan ils ont des stratégies mises en place ok maintenant continuons ici et là il ya un gros 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 événement qu'on en a vu un qui va avoir lieu à basel donc balle en suisse en au mois de novembre et ici qu'est ce qu'on a bah ici on en a un autre donc là c'est distributed 2018 un gros événement à silicon valley et c'est un un événement blockchain dans lequel il y aura pas mal d'intervenants donc il y aura plus de 100 speakers et il ya beaucoup beaucoup de personnes qui vont venir parler donc des personnes de vie chienne qui vont être là des représentants de venture capitaliste de hyper ledger de pas mal de compagnies blocs et ainsi de suite il y aura aussi le ceo arthur aïs de bitmex qui va être là et donc là tout ça ça va se tenir où à silicon valley donc là voilà donc là c'est l'événement 2018 distributed.com donc là ça va être quelque chose de super super grand et donc là il y aura encore pas mal de choses qui sont en train de se faire tout ce qui est crypto et blocs tiennent et ainsi de suite donc là voilà donc il ya des gros choses qui sont en train de se faire et c'est quoi voilà c'est au mois de juillet le 19 et 20 juillet ou ça san francisco silicon valley vraiment dans le coeur de la bête ici donc là voilà exactement ce qui se passe et maintenant on continue encore avec ce qui se passe au niveau des institutions on va aller dans l'activité minière et rappelez vous ici on parle de toutes les compagnies minières qui sont là au niveau du donc de l'offre de dispositifs miniers donc principalement on pense aux ASIC et ils ont vu quoi les demandes diminuées donc ici on parle on pense directement à des grands noms comme bitmain ainsi de suite et ceci a fait que quoi vu qu'une demande moins de demandes au niveau des dispositifs miniers ben si on mine moins ben se dire quoi bon mine moins il ya moins de crypto moins de crypto moins si moins de demandes donc c'est quoi les prix qui baissent rappelez vous que ceci on l'a vu lorsqu'il avait cette première phase baissière lorsqu'il y avait eu le commentaire de johnson wong qui est le ceo donc le pdg de nvidia il avait dit on a fait trois milliards dans ces trois milliards moins de 10% donc moins de 300 millions venait exactement de la vente de gpu et demande au quoi au niveau des mineurs rappelez vous qu'ils veulent les gpu principalement pour les gamers mais là on a vu quand même contient les chiffres riz était bon donc il a dit ça comme ça normal tranquille mais c'est son commentaire qui a jeté une pierre dans l'eau et c'était quoi il a dit que tiens on voit une diminution de la demande de ces dispositifs pour les prochains trimestres et semestres donc d'ici la fin de l'année et ça c'est un commentaire négatif et lui il parlait d'une chute de moins 60% oui comme ça c'était il ya un mois oui ici au niveau des gpu alors maintenant vous avez les autres géants donc basés à taiwan instituts et tout ça qui eux aussi parle de ça vous voyez au niveau des asics et des gpu il parle aussi de quoi qu'il ya moins de demandes donc vous voyez que quoi les choses se rejoignent vous voyez que ça c'est une chose que nous on avait vu il ya x temps donc nvidia numéro un niveau des chips et des gpu et ainsi de suite et maintenant dans le reste du monde aussi ça se rejoint rappelez vous que l'activité minière et les balaises en asie l'activité crypto et des balaises aussi en asie donc les mineurs et de donc des compagnies comme bitmain et par mal d'autres aussi sont basés là bas et voyez ici qu'il ya quoi il ya aussi que des grosses banques oui wells fargo ont fait un forecast donc à une analyse donc et pour nvidia qui disait aussi que voilà on rejoint une vidéo ici qu'ils parlaient de la demande des gpu donc des graphiques processing unique qu'elle est descendre et tout ça pourquoi pour le haut niveau des cryptos donc maintenant qu'est ce qui est en train de se passer on voit que tous ceux qui sont en train de faire des asics et tous ceux qui sont en train de faire des gpu c'est pourquoi on va revenir à nos old days on va revenir à notre poule aux oeufs d'or et notre poule aux oeufs d'or c'était quoi c'est exactement qui ben c'est les gamers donc on va re switcher on va dire oui les cryptomino enfin des cryptomino les que les crypto miners c'est bien les mineurs crypto pas c'est bien mais les gamers pour nous c'est encore mieux donc maintenant voilà on va switcher vers on va revenir à notre premier amour et numéro 2 c'est quoi on va être là et continuer à développer l'intelligence artificielle vu qu'il est aussi une grosse demande pour tout ce qui est gpu on voyait que ça c'est des choses qu'on avait vu donc ça c'est encore quoi un clou encore en plus donc ça lorsqu'on voit ceci et on voit les forecast on regarde ça donc le prix ici et ce prix là ça va faire quoi ben ça va encore continuer à tanker rappelez-vous la première vague il y a eu lorsque jensen wong de nvidia avait dit ça et maintenant vous voyez que là là d'abord c'était lui maintenant de lui vous voyez que c'est passé à tout le monde avec les analystes wall street les grosses banques eux aussi le voient donc qu'est ce que ça veut dire c'est que wales fargo va dire tiens nous qu'est ce que ça veut dire ça déjà c'est dire à différents niveaux que eux s'ils voient ça au niveau des nvidia nvidia ne va pas avoir les mêmes revenus à moins qu'elle arrive à rebooster ses revenus et qu'elle leur augmente des segments donc son top line revenu maintenant que ça revienne au niveau des gpu je dis bien c'est au niveau des gpu que ça revienne au niveau des gamers et de l'intelligence artificielle mais voir s'il y a une demande rappelez-vous que le tout c'est offre et demande ça c'est fondamental et sur base de ça on a les projections futures mais tout ce qui est crypto pour eux pour le moment c'est dead donc c'est dead dans ce qu'on appelle ici deuxième trimestre enfin deuxième semestre donc second half of 2018 donc deuxième trimestre 2018 on veut dire que q3 et q4 pour eux c'est mort donc q3 q4 que ça veut dire ça en parallèle avec ça c'est à dire quoi il y aura une baisse et bien que là ça a déjà commencé ce qui fait que ici la baisse et va encore continuer vu que ça c'est ça fait partie intégrale rappelez vous je l'ai toujours dit vous ne devez pas être 100% crypto centrique il ya beaucoup de choses qui se passent autour des crypto que vous devez apprendre à tenir en compte et ça c'est ce que ce n'est pas ce qui est répandu donc là ceux qui ont les global crypto research vous comprenez les rapports de recherche avec une vidéo sont des compagnies que l'on est là toujours en train de suivre on regarde les yeux dessus c'est très important de voir ce qui se passe et vous avez bien vu aussi qu'au niveau des ASIC on a suivi ça et l'intelligence artificielle aussi c'est très 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 important donc il faut savoir ça lorsque vous voyez ces compagnies vous devez savoir comment est ce qu'elles font leur argent et les cryptos qu'elles placent ils ont dedans ça aussi ça vous rappelle que le trading et les investissements existaient avant les cryptos et les cryptos aujourd'hui ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading donc ils sont soumis aux mêmes lois ok très important et maintenant terminons ici avec un peu de fun on voit quoi ben capitaine kirk ici de star trek ben maintenant il est utilisé ben pourquoi ben pour être l'image l'icône de la publicité d'une compagnie qui veut faire quoi ben du crypto mining mais maintenant c'est quelque chose de différent ici qu'est ce qui se passe c'est que cette compagnie qui est en train de faire cela c'est une compagnie qui vient réellement ça s'appelle solar alliance et eux ils veulent pas actuellement miner des cryptos ils veulent mettre sur pied une boîte donc comment dirais-je une boîte un entrepôt d'énergie avec des panneaux voltaïques donc d'énergie solaire renouvelable institut de l'énergie clean et cet entrepôt là cet entrepôt ben le louer à qui veut utiliser l'énergie qu'ils auront stocker donc si tu veux louer pour miner des cryptos tant mieux si tu veux louer pour autre chose tant mieux si on peut reprendre l'énergie et la revendre à le gouvernement la localité ou quoi que ce soit tant mieux donc oui c'est ça mais ils ont cela aussi en tête il ya beaucoup de personnes qui mine imaginez vous que nous on arrive à stocker pas mal d'énergie il ya une entreprise qui cherche un endroit où venir mettre une partie de comment dirais-je de leur entrepôt de leur opération minière ben voilà ici on a quelque chose ici pour vous qui est là qui est tout prêt donc qui est prêt qui est mis sur place donc c'est vraiment ça mettre sur place les installations donc ça diminue les coûts et eux ben voilà c'est un business model qui va leur permettre de récupérer mais vous voyez qu'ils sont malins ici vous ne sont pas basés 100% sur ce qui est minier on dirait tiens les miniers c'est un service qu'on veut offrir ouais nous offre ce service là et bah si l'activité milliard n'est pas rentable dans x temps dans ce trimestre ou semestre batiens on peut switcher on a d'autres choses à offrir avec nos installations donc là c'est très intéressant et c'est super intelligent donc voilà ça c'était les dernières 20 minutes de ce qui nous restait à voir donc vous savez bien que tous ces liens vous les aurez dans la description de vidéo de la première vidéo donc là regardez là et vous savez très bien vous me retrouvez au www.institium.com pour tout ce qui est les vidéos modules d'initiation les consultings one on one les solutions actives les global crypto research le q3 qui est en train d'arriver et les consultings à la carte mensuelle donc voilà donc moi vous savez exactement me trouver la vidéo vous l'avez ici donc là on clôture ici ce crypto rapport du samedi donc désolé pour ce petit problème donc cette petite coupure donc vous avez déjà la vidéo numéro 1 donc à la numéro 2 et donc voilà donc rendez vous demain dimanche et on va continuer on va recommencer nos analyses hebdo et on va être parti dans les crypto trading weekly ok excellent après midi bon week-end bon samedi à tous et on se revoit demain merci bye bye